... Après 15 jours de pause, le championnat de France reprend après la Bretagne, après le Gard, direction la Bourgogne, la Saône et Loire, plus exactement. Sur les bords de Laroux, le circuit de Dardon-Guegnon accueille pour la deuxième fois consécutive une manche du championnat de France. Avant cela, il fallait remonter au début des années 90 pour voir Guegnon au calendrier. Autant dire que les pilotes n'ayant pas roulé l'an passé découvrent le circuit. ... Un circuit magnifique, très apprécié des pilotes et le voici en caméra embarquée. Au guidon, le porteur de la plaque rouge, Cédric Souberis. ... 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 Utilise le hole shot, mais il se fait immédiatement passer par Florent Richier. Pas pour longtemps, un tour plus tard, il a récupéré sa place de leader devant Richier et un surprenant Thomas Ali. Mais dès le troisième virage, une chute collective va bouleverser la course. Cédric Soubera s'y échappe miraculeusement, mais derrière c'est l'embouteillage. La principale victime est Grégory Aranda. Il doit s'arrêter pour redresser son guidon et termine le premier tour, bon dernier, avec presque une minute de retard sur les leaders. A l'avant, les positions se sont stabilisées. C'est donc Grégory Aranda qui va devenir le principal animateur de la course. Il aligne les meilleurs tours et déjà 25e après 5 tours. Il entre dans les 16 premiers au 9e tour, puis dans les 10 premiers au 13e. Il termine finalement 8e à l'issue d'une remontée dont il a le secret. Mais le grand perdant du jour n'est pas Aranda. Florent Richier a chuté au 5e tour, blessé à l'épaule. Il doit abandonner et arrête là son week-end. Le titre vient sans doute de s'envoler pour le Marseille. C'est pour celle du contrôle. Il s'impose sans jamais avoir été inquiété. Et il remporte son 3e succès de rang devant Cédric Souberas et Christophe Marquard. Il fallait partir absolument devant pour prendre le minimum de risque. Parce que la piste est assez piégeuse et il faut se concentrer sur son roulage. Donc c'est ce que j'ai pu faire après. J'ai creusé l'écart assez vite. Et puis voilà, après un peu mal au ventre et au bras. Donc il a fallu faire attention les premiers tours. Et puis après j'ai essayé de continuer sur mon rythme jusqu'à la fin. Ça s'est bien passé, donc c'est super. C'est l'heure pour les 20 meilleurs pilotes MX1 et les 20 meilleurs pilotes MX2. Deux de s'affronter sur la piste de Guagnon. La super finale, dernière manche du jour. Les petites cylindrées s'installent les premières derrière la grille. Mais lorsque le départ est donné, ce sont bien les 4,5 que l'on retrouve aux avant-postes. Cédric Souberas signe le all-shot et prend la tête. Talonné par Christophe Martin, Grégory Aranda et Sébastien Poursel. Poursel dépasse Aranda au 2e tour. Puis Martin au 4e. Mais il part en chasse derrière Souberas. Deux tours d'une lutte intense. Mais le pilote Honda a fini par céder. Poursel s'échappe seul en tête. Aranda lui aussi a dépassé Christophe Martin et se cale en 3e position. Épuisé par sa remontée folle en 1re manche, il n'a plus le jus pour aller chercher Souberas. Côté MX2, le départ est calamiteux. Teillet, Ferrandis et Loïc Larieux ont raté leur départ. Ferrandis est même tombé et terminera 16e. Pas mieux pour Loïc Larieux, 18e. Mais à l'instar d'un Aranda en 1re manche, Teillet va réaliser un superbe comeback. 16e au 1er tour, il grignote petit à petit et avale Thomas Allier pour s'offrir une superbe 6e place. Comme à Saumière, Séb Poursel s'offre lui un doublé. 4e victoire de rang pour le pilote du team CP377. Cédric Souberas et Grégory Aranda complètent le podium. Je ne pensais pas que j'allais pouvoir gagner des manches en élite directe dès les premières courses. Donc c'est positif. Ça prouve que j'ai bien bossé cet hiver. Point positif de la journée, c'est que je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup d'erreurs sur un terrain qui était vraiment piégeux. Donc ça c'est vraiment ma grosse satisfaction avant la victoire de la journée. AMXEA changement de leader. Sébastien Poursel mène désormais le classement devant Cédric Souberas et Grégory Aranda. Florent Richer quitte le top 5. Le mauvais week-end de Loïc Larieux permet à Maxime Desprez de repartir de Gognon en leader du championnat de France. De quoi effacer la déception de ne pas avoir gagné chez lui. Valentin Taillet remonte en troisième position. Ferrandis n'est que cinquième. Sébastien Poursel roulera donc avec la plaque rouge à Erné. Pas de pause cette fois dans le championnat. Rendez-vous en Bretagne dès le 1er avril.